Une semaine après le terrible accident de la route qu'il a provoqué alors qu'il était sous l'emprise de stupéfiants, Pierre Palmade a été conduit au tribunal de Melun. En effet, ce vendredi 17 février 2023, l'humoriste était présenté à un juge d'instruction dans le cadre d'une information judiciaire ouverte pour homicide et blessure involontaire, comme l'indiquaient nos confrères du Parisien. Il a l'air plutôt en forme quelques heures plus tard, le comédien quittait le tribunal. Une sortie immortalisée par la journaliste Marine Mazéa et dont nos confrères de Paris Match dévoilent les images. On y aperçoit Pierre Palmade, caché derrière son masque, une capuche sur la tête. Pierre Palmade ne marchait pas vite, mais il tient debout, constate la journaliste. Cette dernière précise, Pierre Palmade a été étonné de me voir devant cette sortie dérobée, m'a regardé puis a baissé la tête, pas fier. J'ai été étonné par son état physique, il a l'air plutôt en forme. Un point de vue partagé par de nombreux internautes. Preuve en est avec ses quelques messages postés sur Twitter, il marche vachement bien pour un gars qui a eu un accident grave. La famille en face n'a pas eu cette chance. Si est-il lui ? Il marche très normalement. On le disait entre la vie et la mort, il y dit jour. Eh bien, il est plutôt alerte et frétillant le Palmade. Une semaine après son accident, sortie de réanimation et pronostics vital engagés pendant 48 heures. Il s'est vite rétabli, le gougre. Pour un homme presque mort, il marche très bien. Ce qui n'est pas le cas de deux autres personnes malheureusement. Pierre Palmade a, pour le moment, échappé à la prison. L'humoriste a été transféré à l'hôpital Paul Bruce de Villejuif, où il est assigné à résidence. Il doit ainsi porter un bracelet électronique. Une décision qui a été vivement critiquée. Cependant, le parquet de Melun a immédiatement fait savoir qu'il faisait appel de cette décision. L'état de santé des victimes toujours préoccupant. Contrairement à Pierre Palmade, les trois victimes de l'accident sont toujours dans un état préoccupant. Enceinte de son premier enfant, une jeune femme de 27 ans a perdu son bébé. Son beau-frère est quant à lui toujours dans le coma. Il a des fractures partout. La jambe, les bras, les épaules. Il n'a rien à la tête, mais tout est cassé chez lui. Ils ont essayé de le réveiller, mais la douleur était trop forte, a récemment révélé son neveu. Quant au petit garçon de 6 ans, qui se trouvait également dans le véhicule percuté par la voiture que conduisait Pierre Palmade, il est également dans un état inquiétant. Il a la mâchoire cassée et a reçu un choc sur la tête. Il est toujours sous le choc. Il ne mange pas comme avant et ne boit pas comme avant, rapportait ce même membre de la famille. Pierre Palmade visé par une nouvelle enquête mis en examen pour homicide et blessure involontaire, Pierre Palmade fait l'objet de nouvelles accusations. En effet, nos confrères de BFN Télévisions rapportaient, ce dimanche 19 février 2023, le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire visant l'humoriste pour soupçon de détention d'images pédopornographiques. Pierre Palmade Pierre Palmade